Salut à tous et à toutes les copines et les copains, c'est Kibiki pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu. Aujourd'hui les amis, on se retrouve encore une fois pour une ouverture destinée radieuse qui fait très mal. Franchement, qui fait très mal parce qu'on n'a rien eu sur la dernière ouverture. C'est 2-3 dernières ouvertures, c'était compliqué. La déception dans les dernières ouvertures. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et là, on va continuer à s'ouvrir du destinée radieuse. On a encore énormément de box, franchement, énormément de box encore à s'ouvrir. Comme d'habitude, comme d'habitude, on va s'ouvrir 5, ça va être à 10 boosters. Et puis on va continuer comme ça jusqu'à tout vider. Franchement, j'espère qu'enfin le karma va nous récompenser de tous ces boosters ouverts de destinée radieuse. Un gros hit, ça ferait vraiment du bien. On est parti, 5 ans au jour, clap ! C'est parti les gars, alors on va prendre un Kyogre, Reshiram, Malafi. Allez, j'aimerais bien un petit Zarug encore. Je ne sais pas si j'en ai un, bon, encore un Reshiram. Et allez, encore un Reshiram peut-être. Allez, on va faire comme ça. Ouais, j'ai un Zarug ici, on va remplacer. Et un CD, c'est bon. Ok les amis, on est parti pour ces 5 boîtes de destinée radieuse. Bon, franchement les gars, c'est vrai qu'on a l'impression que je suis un petit peu moins... Je suis un petit peu moins enthousiaste ces derniers temps. Parce que, vous l'avez vu, pour ceux qui suivent les ouvertures fréquemment, qui sont là souvent dans les ouvertures, ce n'est pas facile ces derniers temps. Aucun hit depuis longtemps. Et quand je dis aucun hit, ce n'est même pas une carte vraiment intéressante qui cote et tout. Et vraiment pour tout ce que j'ai dépensé, ça fait mal au portefeuille. Parce qu'il n'y a rien de garanti. Et c'est pour ça que j'ai peut-être l'impression que je vais me tourner sur le Japonais. Parce que le Japonais a des quotas... Ouais, très bizarre ce booster. Très bizarre ce booster en général, il a été ouvert. Très très bizarre. Bon, euh... Ouais bon, on verra. Mais ouais, très... Ouais, très très déçu de mes dernières ouvertures. Mais bon, ce n'est pas grave. 1, 2, 3 et 4. C'est parti les amis pour la première ouverture de cette boîte. Et on commence avec une énergie de combat. Tropius. Le Balmasquier, Bannière de la Chimiel, Brindibou, Morpeco, Mimigal. On enchaîne avec Frisonil et derrière peut-être la première carte. Non, c'est juste après. Je me suis trompé. Wistempo et derrière. Aïe, aïe, aïe. Gorythmique et Recherche Professorale. Bon, ce n'est pas grave. Petite reverse de Gorythmique. C'est une reverse en vrai qu'on ne retrouve pas souvent. Qui cote un petit peu, je crois. 1 ou 2 euros, même pas. Du coup, voilà. Allez, Tandre Ayus. Deuxième booster de cette ouverture. Mais franchement, pour l'instant, ces petites boxes-là ne me réjouissent pas. 1, 2, 3, 4, c'est parti. Énergie Thunder, Motisma, Éperouillet, Muskeflo, Wistempo, Evoli, Morpeco, Kelo Croc, Goupilo Derle, Goupilo... Oh oui ! Oh là là, c'est cool. Putain. Oh, ça fait du bien ! Oh oui ! Oh là là, j'ai mis mes protège-cartes, moi. Ils sont de derrière. Oh, ça fait du bien ! Oh, ça fait du bien ! Alors, c'est une carte qui, malheureusement, est en train de perdre énormément en cote. Tout simplement parce qu'il y a trop de personnes qui l'ouvrent. Tout simplement. Mais c'est une carte sur le long terme qui va vraiment bien performer. Par contre, elle est un petit peu abîmée. Elle est un petit peu abîmée. Ce n'est pas un PSA 10, c'est sûr. Regardez sur le haut, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petits points blancs. Ça, c'est la Valefacture qui veut ça. Mais voilà, ça, c'est une carte que je vendrai, c'est sûr, qui me permettra de financer d'autres trucs. Et ça fait vraiment du bien. Comme je vous l'ai dit, je n'ai eu aucun hit là depuis peut-être 30 boosters là. Ouais, franchement, on est à 30 boosters, un truc comme As, où vraiment, ce n'était pas terrible. Et alors là, ça fait vraiment beaucoup de bien. C'est Eternatus qui tombe sur, en plus, sur cette première box. Ah, ça fait du bien. Je vous l'ai dit, les box, c'est vraiment vous et votre chance. Et là, ça fait plaisir. Franchement, ça fait énormément plaisir. Parce que je n'ai vraiment rien vu. Et c'était Eternatus V-Max qui est la gold de l'extension. Oh, ça fait du bien. Franchement, les gars, ça remonte le bonheur. J'en avais besoin. Ah, ça m'a reboosté pour les autres ouvertures. On n'aurait peut-être rien, mais ça m'a vachement reboosté là. Ah, ça donne du bon cœur. Hop, le petit jeton, c'est parti. Manaphy. Hop. Et on est parti pour ces deux petits boosters. Et on aura un lanceurien ainsi qu'un drap au feu. Hop là. C'est parti. Hop là, c'est parti, les gars. Allez, on garde espoir. C'est parti. 1, 2, 3 et 4. Ça va être Energy Fire. Oui, Energy Fire. C'est bon, ça. Bah d'abord, oh là là, on a retrouvé de l'énergie, là. Tropius. Le tourniquoton. Yanmar. Frissonil. Charibari. Oui, Stempo. Derrière Noa. Allez, c'est peut-être la reverse. Une reverse de merde. Mais est-ce qu'on va avoir quelque chose derrière ? Oui. 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 Dresseur d'arène au full art. Oh là 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 là. Ça, j'aime bien. Ça, ça fait du bien. Oh, let's go, frère. Oh, let's go. Dresseur d'arène, carte que je n'avais pas du set de Destinée Radieuse. Et ça, ça fait vraiment énormément de bien. Une carte compliquée en plus à avoir, Dresseur d'arène. Et qui remplit encore mon master set de Destinée Radieuse. Là, franchement, les deux grosses cartes, les trois grosses cartes que j'aimerais, c'est bien sûr, c'est Drac au feu. L'eau classe et l'eau classe VMAX. Donc, c'est vraiment ces cartes-là que je cherche. Et je crois qu'il me manque une full art maintenant grâce à cette ouverture. Là, c'est vachement cool. Là, on récupère de l'espoir, on récupère de l'art. J'aime bien. Hop. Deuxième booster. Et là, franchement, ça, c'est une box qui est ultra rentable parce que... Ben voilà. Hop. Parce qu'on avait trouvé l'énergie en fait. Banabran. Ouh là là, ce booster est éclaté, les gars. Il y a des points blancs de partout. Smogo. Lixi. Par contre, il y a beaucoup de boosters muggés, j'ai l'impression. Oui, Stempo. Crac-nois. OK, derrière. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière ? Derrière, on aura le Yanmar. Et ensuite... Oh, Shiny. 109 sur 122. Oui ! Oh là 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 ! Ça enchaîne ! Let's go ! Let's go ! Let's go, sa mère ! Let's go ! Oh là là, let's go ! Scolossan B-Mac Shiny, carte que je n'avais pas ! Oh, je suis trop content. Ça fait deux cartes que je n'avais pas. Je l'avais totalement oublié. Oh, ça fait du bien de ouf ! Ça fait du bien de ouf ! Bien de ouf ! Aïe, 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 aïe. Les gars, les gars, les gars ! Après le désespoir, le réconfort. Après le désespoir, le réconfort. J'ai envie d'appeler cette vidéo après le désespoir, le réconfort. Parce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Oh, yo, 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 yo. Troisième box. Ah, c'est juste ces deux box-là qui nous ont mis bien. Ah, ces deux box-là nous ont mis très très bien. Ah, ça fait tellement, tellement de bien, tellement de bien. Mais voilà, comme je l'ai dit, seul gros point négatif de ces petites box. Beaucoup d'aléatoires forcément, mais surtout, les cartes sont souvent abîmées. Et ça, c'est relou. Ça, c'est un peu relou. Surtout le haut des cartes, souvent, et un petit peu abîmées. Donc ça, c'est vachement chiant. C'est un gros hit, mais bon. Hop, le petit code. 1, 2, 3 et 4. C'est parti, les gars. Regardez là, comment ils sont abîmés. Oh, énergie de failleux. Mustéflo. Luxio. Éperouillé. Mustéboué. Mimigal. Lexi. Smogo. Derrière, est-ce que ça reverse ? Non, c'est juste ici, je crois. Allez, les gars, imaginez-moi encore quelque chose. Oui, oui, oui. Oh là 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 là. Bon, les gars, ce Rishiram ne tombait jamais. Je n'arrêtais pas de faire tomber le Iveltsal. Maintenant, c'est Rishiram qui me suit. Mais je ne vais pas me plaindre. Franchement, c'est les Amazine rares comme ça, quand on les a, on ne se plaint jamais. Parce que c'est des cartes, franchement, à l'échange, à la vente et tout. Ça part super bien. Les gens adorent les Amazine rares. Du coup, c'est vachement cool. Et encore une fois, une petite boîte qui est rentable. Là, franchement, toutes les boîtes que j'ai eues, si on avait été rentables, franchement, je n'ai pas eu de chance sur les autres. Bon, là, ça fait du bien. On ne va plus se plaindre. C'est bien. Énergie. Va d'abord. Mais là, franchement, je ne sais pas si vous voyez, mais le haut des cartes là est vachement abîmé. Mustiflo, Tropius, Charibari, Kélocroc, Yanma. T'imagines, je rope le drap au feu, il va être abîmé à cause de ça. Ce serait terrible. Mais bon, je ne vais pas me plaire. Si je l'ai déjà. OK, derrière, il y a le Yanma et Tangamore. Bon, ce n'est pas grave. Une boîte avec Rishirak, tout simplement. Bon, on va passer tout de suite à la dernière boîte. C'est passé super vite, les gars. Dernière boîte, deux derniers boosters. Mais c'était cool. Franchement, c'était grave cool. On ne va pas se mentir. C'était grave cool. Cinq boosters, ça passe vite. Ça passe vite. Je vous mets les vidéos pas à la suite. J'ai tourné à la suite, mais vous, vous les avez au fur et à mesure pour ne pas que ce soit trop redondant non plus. Et quand même, ça me fait beaucoup de vidéos à couverture. C'est vrai que ces derniers temps, j'enchaîne. Je suis beaucoup sur Pokémon. Je suis matrixé par ça. Je dépense trop d'argent dans ça aussi. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais non, c'est vrai que ça, je kiffe de ouf. Et c'est... Voilà, les gens le savent que je fais vraiment ça par passion. Oui, il y a un aspect financier, bien sûr. On essaie de monter sur la chaîne. Et bon, la chaîne n'est pas rentable. Vous l'imaginez. On fait 1 000, 2 000 vues, pas plus. Mais moi, j'y crois. Voilà. Je pense que sur le long terme, on kiffe tellement ces vidéos. Vous êtes tellement forts, tellement puissants à me partager et tout. que, bah, on va y arriver. Les gars, c'est comme ça. Il faut grind, en fait. Il ne faut pas avoir peur de se lancer dans des choses. Et moi, je ne suis pas passionné par ça. J'adore ça. Et puis, j'espère qu'il y a un maximum de monde qui va être derrière moi et qui va kiffer aussi mes vidéos et qui va passer un bon moment. Energy Thunder. Éperouillé, Motisma, Blanc-Coton, Wistempo, Morpeco, Mimigal, Mustéboué. Bon, là, c'est le booster caca. Mais bon, on ne peut pas se plaindre. Les boosters caca, ça arrive. Les boosters caca, ça arrive. Et franchement, si vous prenez ce genre de petite box, vous allez en avoir des boosters caca. Je vous le dis, vous allez en avoir. Allez, on termine avec ce dernier drapeau-feu. Pour ce dernier drapeau-feu, on va faire l'ouverture à l'aveugle. Je sais que vous adorez l'ouverture à l'aveugle. Donc, on est parti pour l'ouverture à l'aveugle sur ce booster. Hop, le code, il est là. Et on va le faire comme ça. Je sais qu'il y en a qui maintenant le font avec leurs enfants et tout quand ils ont des boosters. Donc, en fait, vous faites ça. Vous mettez les cartes vraiment comme ça. Comme ça, vous ne savez pas où est la rare, etc. Et on va les piocher une par une. Et on commence avec Luxio. Alors là, déjà, on a un booster qui n'est pas dégueu. L'énergie. L'énergie qui est mal centrée de ouf. Bon, ce n'est pas grave. L'énergie. Ici, qu'est-ce que ça va être ? Yadma ! On va faire attention. Hop ! Smogogo ! Oh là là, on n'a toujours pas trouvé la rare. Est-ce que ça va être celle-là ? Morpeko ! Mimigal ! Toujours pas de reverse, toujours pas de rare. Ok, celle-ci. Hippothranc ! Oh là là là, ça va se jouer sur les dernières cartes. Allez, celle-ci. Ah ! Oui, Messi est en holographique. Du coup, on a l'holographique. Et derrière, ce sera Balmaz qui est Frissonil en reverse. Et Tropius ! Et quand même, c'est cool, hein. Oui, Messi est en holographique. Les amis, très, très, très belle ouverture qui nous redonne de l'espoir du baume au cœur. J'ai envie de dire qu'on en avait besoin. Très belle ouverture. Pour J-Booster, on chope un Rechiram, le Scolossandre Vmax Shiny, l'adresseur d'arène et bien sûr, c'est un Atos Vmax qui est tout simplement fou. Bon, bah, c'est pas terminé. Il nous reste encore beaucoup de choses à ouvrir. Je mets ça là parce que, bah, les gars, je vais enchaîner les tournages. Mais nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures Pokémon. Mangez bien dans mes bien-missures de rester fan de Pokémon. Et on se retrouve, ça y est, pour de nouvelles aventures. C'était Kimiki, prenez soin de vous. Deez-vous, tout le monde.